Salut tout le monde, c'est Amélie de la chaîne design initialement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 24 mai. Le mois de mai est pratiquement fini. C'est un mois qui est passé très vite. Avec le Datec, le Stitchmania, j'ai l'impression que je n'ai pas eu une minute à moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de temps avec vous pendant que je finis de faire ma case du Datec, qui était à fait qu'on me fait une case de notre choix. Mais vu que je n'avais pas fini, je n'avais pas réussi mon Datec du mois d'avril en faisant un cinquième de cette toile-là. Moi, je l'appelle la lune papillon parce que, je ne sais pas si vous allez voir, ici, une belle lune. Moi, je trouve qu'elle se déferme papillon. Elle est vraiment très belle. C'est une toile qui nous vient de la compagnie Spell Queen, qui n'existe plus malheureusement. Donc, ça fait quand même un peu plus d'un an que je l'ai en stock. Donc, je suis vraiment contente de la diamanter. Il y a plein d'abées, en plus, dans cette toile-là. Elle est vraiment magnifique. Mais, pour faire cette toile-là, j'ai décidé de faire un tag. De faire un tag, si on n'est pas fait. J'avais le goût de jaser. Et j'ai un million de tags d'accumulés. Puis, j'en ai que ça fait un an que j'ai. Alors, je vais essayer de vous en faire plus régulièrement. Peut-être un par semaine ou deux semaines, à peu près, pour réussir à passer à travers tout ce que j'ai accumulé. Je ne suis vraiment pas fière de moi. Mais, ainsi va la vie. Que voulez-vous? Des fois, on a beaucoup de bonne, bonne volonté. Mais, que voulez-vous? On dirait que, malgré toute la bonne volonté du monde, on dirait que des fois, ça ne marche pas. Bon, là, 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 je suis en train de faire... OK, je cherchais mon sachet. Alors, je suis en train de faire ce beau petit rose AB. Et voilà. Que j'ai dans ma baquette de 3D or Ariel. Et on va être partie pour... C'est le tag de Kiméline qui s'appelle « Et toi, t'es qui? » première partie. C'est un tag pour apprendre à se connaître. Alors, en fin de compte, Kiméline avait le goût de faire un tag. Et en fouillant sur YouTube, elle a trouvé un tag avec une centaine de questions. Mais elle a décidé de le séparer en plusieurs parties. C'est super. Alors, là, on a à peu près une quinzaine de questions à répondre. C'est des questions qui sont assez simples. Pour certaines, assez basiques. Mais ce beau corps reste comme ça, en diamantant, ça va être vraiment très agréable. Alors, ça ne devrait pas être une vidéo qui devrait durer 3 heures. De toute manière, mon téléphone n'accepterait pas. Mais allez-vous chercher quelque chose à boire, à grignoter. Installez-vous confortablement avec votre loisir créatif préféré ou celui qui vous tente présentement. Et on va être partie pour la première question qui est l'éternelle question qui revient tout le temps. Quelle est ta couleur préférée? C'est une question que je trouve vraiment très drôle parce que je suis quelqu'un qui aime toutes les couleurs. Je n'ai pas de couleurs vraiment préférées. J'aime vraiment toutes les couleurs dans la vie. Par contre, j'ai une petite préférence. Et puis, c'est là que c'est drôle pour le gris. Il y en a beaucoup qui trouvent que le gris, c'est une couleur terne, triste, ennuyante. Alors que moi, tout au contraire, je trouve que c'est une couleur qui est reposante, relaxante. Et en plus, c'est une couleur qui va avec toutes les couleurs. Peu importe la couleur que je choisis, ça va bien avec le gris. Puis je trouve que le gris va permettre aux autres couleurs d'éclater à côté. C'est mon point de vue personnel. Alors, j'aime le gris pâle, le gris argenté, le gris charcoal. J'aime tous les gris, mais j'aime aussi toutes les autres couleurs. C'est ça. Alors, je dirais que ma couleur préférée est le gris, mais pour de vrai, j'aime vraiment toutes les couleurs. Question numéro 2. Est-ce que je suis plus plage, campagne ou montagne? C'est encore là, c'est une question qui revient quand même souvent. Mais je trouve ça drôle comme question parce que c'est une question qui est très française, je trouve. Parce que nous autres, ici au Québec, on ne dit pas est-ce qu'on va à la plage, à la montagne. Ce n'est pas la question qu'on se pose. Nous autres, c'est plus, oui, est-ce qu'on va à la mer? Mais à la montagne, pas tant. Moi, je vous dirais que pendant les vacances, on ne part pas nécessairement quelque part. Je peux d'emblée vous dire que je ne suis pas une fille de plage ni de mer. Parce que je n'ai pas été élevée comme ça. Nous autres, pour aller à la plage ou à la mer, il faudrait aller, il faudrait descendre aux États-Unis plus un peu. Au Québec, c'est sourceau. Je vous dirais, les plages, il y en a quelques-unes, mais moi, je suis quelqu'un qui, que l'été, ce n'est pas ma saison. Donc, je ne vais pas être du genre à aller me faire bronzer, aller jouer dans l'eau. Ce n'est pas mon genre parce que, premièrement, ma peau ne veut pas. Ma peau n'aime pas le soleil. Ma peau n'aime pas les insectes. Je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas l'humidité. Moi, j'aime tout les autres saisons, sauf l'été. Alors là, j'arrive dans ma pire saison. Je sais que peut-être certains vont me lancer des roches, mais chacun ses goûts. Moi, pour moi, un bel été, ce serait un été qui n'irait pas plus que 25 degrés, humidité inclue. Ça serait pour moi l'été idéal. Malheureusement, les étés deviennent de plus en plus chauds et de plus en plus humides, ce qui ne me convient pas du tout. Donc, l'été, je deviens une femme d'intérieur. Les seuls moments que je sors, c'est soit en soirée pour aller faire un feu de camp. Mais, à ce moment-là, le soleil est couché. Sinon, la seule activité que j'aime l'été, et c'est pour ça que je vais choisir la campagne, c'est pour aller faire du camping. C'est la seule activité où j'accepte d'être vraiment dehors, que ça ne me dérange pas. Mais, à part ça, je vous dirais que non, ce n'est pas vraiment mon dada. C'est facile de vous agrandir pour que vous voyez un petit peu plus ce que je fais. Je viens de voir que j'ai oublié un petit diamant. Je vais aller piocher dans mon sac si j'arrive. Je vais en prendre un et voilà. Mais, je suis vraiment plus campagne pour aller faire du camping. Mais, nous, quand on tombe en congé, souvent, ça va être plus en ville qu'on va aller pour aller visiter, soit des musées, aller se promener, voir les différentes boutiques. C'est drôle, hein, mais, nous, ici, je pense qu'au Québec, on dirait plus, est-ce que tu es ville ou campagne? Je pense que c'est ça. Mais, bref. Alors, je vous dirais qu'entre plage, montagne et campagne, bien, je suis campagne. Et voilà, tout simplement. Question numéro 3. Es-tu introverti ou extraverti? Hum, 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 je dirais que plus je vieillis et plus je deviens extraverti. J'étais très jeune, j'étais très introverti, très timide. Je ne prenais pas ma place. Puis, c'est drôle, je regarde mon garçon, puis ça me fait souvent penser à moi quand j'étais jeune. Je me laissais beaucoup mener un petit peu par le bout du nez. Je ne prenais pas beaucoup de décisions. Aujourd'hui, je vais un peu plus prendre ma place, mais sans être celle nécessairement qui va l'aider. Tu sais, je ne suis pas excessivement extraverti. Je suis introverti, tu sais, je suis extroverti, oui. Je suis capable de parler, je suis capable de faire rire, de prendre le lead aussi de certaines petites choses. Mais, j'ai mes moments que je suis introverti. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça me surnommer moi-même du surnom. J'aime ça dire que je suis une ermite. Je suis quelqu'un qui aime ça être toute seule, ce qui fait beaucoup penser à une introvertie. J'aime ça, je n'ai pas besoin nécessairement de voir plein de monde. J'aime être dans mon petit confort de la maison, puis d'être tranquille. Puis, je n'aime pas ça être dérangée. Mais, quand il y a du monde, je suis vraiment super contente aussi. Voyons, j'ai de la misère avec mon sac. Vous me voyez, je travaille avec des sacs zip. C'est juste, c'est mon petit côté paresseuse. De ne pas les mettre dans des, de ne pas avoir à les mettre dans des bouteilles ou dans des rangements, comme ça. Quand ma toile est finie, bien, je vais voir. C'est vrai que de moi, ça rit les sacs. C'est mon petit côté paresseuse. Que voulez-vous? Il ne faut pas que j'ai des défauts. Ah là là. Bon. Question 4. Est-ce que je suis chien ou chat? Ça, c'est une question facile. Je suis 100% et même plus chat. Je suis zéro, mais zéro chien. J'aime les chien chez les autres. Mais perso, je trouve que chien, ça demande beaucoup, beaucoup d'entretien. Ça demande beaucoup d'entretien. Ça a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec lui. Alors qu'un chat, c'est très indépendant. Et je suis quelqu'un de très indépendante. Vraiment là. Oups. Comme ça. Et c'est ici et toi. Viens joindre toi, d'amis. Bon. Je suis quelqu'un... Je trouve que la personnalité du chat me ressemble vraiment beaucoup en plus. J'ai... Alors qu'un chien, c'est... Mon Dieu. Mais ceux qui ont des chiens, j'ai absolument rien contre les chiens. Mais c'est vraiment pas... Pour moi, ce n'est pas absolument pas mon animal. Et mon garçon m'en réclame un et... Je lui ai dit, j'ai dit, j'ai dit, tu auras un chien quand un jour tu auras ta maison, ton appartement, quand tu seras grand. J'ai dit, si, il n'y en aura jamais de chien. Malheureusement. Il est bien déçu, mais... Plus qu'il vieillit, puis plus il commence à apprécier les chats aussi. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va donner. Mais voyons. J'ai de la misère immédiatement. Il saute les petits mots juste. Tiens. Voilà le toit. Donc, question numéro 5. Quel est ton film préféré? Ça, c'est le genre de question que j'ai. Parce que je n'en ai pas un film préféré. J'en ai beaucoup. Je vous dirais que moi, je suis une personne qui est nostalgique. Au niveau des films. Les films, plus je vieillis, plus je me suis rendue compte que j'étais rendue série. Et non plus film. Un film, je trouve souvent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, je trouve, pour développer l'histoire autant qu'une série. Une série, on peut vraiment prendre plus son temps pour élaborer l'histoire. Alors qu'un film, il faut quand même que ça se fasse dans un laps de temps assez court quand même. Mon film, j'aime la série. De films, Retour vers le futur. Ça, c'est vraiment une de mes séries de films préférés. J'aime beaucoup les films des années 80. Vraiment. Des films vraiment très légers. Très, très drôles. Je dis ça, puis il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, là. Voyons. Je dis ça, puis pouf. Il n'y en a aucun qui me vient en tête. Mais j'aime revoir les films des années 80. J'adore Beetlejuice. C'est un film que ça doit faire 50 fois que je vois. La mélodie du bonheur, celle-là, ça doit faire 100 fois que je l'écoute. J'ai des films comme ça qui, quand j'aime un film, peu importe lequel, ou une série, je vais l'écouter et la réécouter et la réécouter en boucle. Vraiment, là, ça va devenir comme quelque chose que je dois faire à chaque année. Puis, à force de voir le film, c'est rendu que c'est des films qui deviennent parfaits pour faire des loisirs créatifs, parce que je connais tellement les films par cœur que je n'ai pas besoin de les regarder et je les écoute à peu près juste pour vraiment pouvoir faire mes loisirs créatifs et ne pas avoir peur de manquer quelque chose. Si on va dans les films plus récents, je vous dirais que, comment ça s'appelle, donc, en français, ça s'appelle « La note parfaite ». Je vous marquerai le nom en anglais, je ne m'en souviens plus. Les films musicaux, c'est vraiment des films qui viennent m'accrocher beaucoup. Les films de danse aussi, vraiment beaucoup, parce que j'en ai fait pendant une quinzaine d'années, facilement. Finalement, encore une fois, je ne suis pas capable de dire juste une réponse. C'est l'histoire de ma vie. Je ne suis pas capable de dire blanc ou noir, mais il faut que je m'en aide dans le guide. Je ne suis pas capable de dire juste une réponse. Ce n'est pas juste une affaire, ça peut être plein de choses. Mais, vraiment, j'ai comme... Mes goûts sont vraiment très, très variés. Et voilà. On passe à la prochaine question, qui est la question numéro 6. Que ferais-tu avec un million d'euros? On va chasser ça pour un million de dollars, qui, on s'entend, ça veut dire la même affaire. Ma réponse va être très égoïste. Je dirais que si j'avais un million de dollars, J'aurais vraiment la maison de mes rêves. Une maison qui est à la fois isolée, mais quand même près de la civilisation. Parce que vu que je n'ai pas de permis de conduire, vu que je ne sais pas conduire, Il faut quand même que je sois proche si j'ai besoin d'aller à l'épicerie ou, peu importe, à la pharmacie. Donc, pas en plein bois à l'autre bout du monde. Mais isoler des voisins. Mais avoir, tu sais, que tout soit complètement fini. Tu sais, que, pas de rénovation. Décoration intérieure, extérieure, terrassement, tout est fait. Mais surtout, je rêve d'avoir la pièce de mes rêves pour en faire mon atelier de loisirs créatifs. Et je rêve aussi d'avoir une superbe, belle, grande cuisine. Chouette, tu sais, j'aimerais ça avoir une maison que chaque personne a sa pièce attitrée et qui en fait ce qu'il veut. Moi, ça serait vraiment ça. Parce que moi, je suis bien chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller à plein de places pour me sentir heureuse. Moi, je suis heureuse chez moi, tout simplement. Moi, ça serait ça, mon plus grand rêve avec un million d'euros. Puis, avec ce qui resterait, bien là, j'en profiterais pour gâter le monde autour de moi. Tout simplement. Alors, c'est ce que je ferais avec un million de dollars ou d'euros, peu importe. Ça revient au même. Question numéro 7. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Du plus... Le premier métier que je me souviens, c'est... Je voulais être professionnel. J'étais vraiment très, très, très attirée par ce métier. Parce que j'adorais l'école. Au grand âme de mon garçon qui, lui, n'aime pas l'école. J'aimerais tellement réussir à lui donner un peu de ma passion que j'avais de l'école. J'aimais tellement ça. Aller à l'école. Apprendre des choses. Mais mon garçon, il a eu la difficulté. Alors, il trouve ça vraiment, vraiment dur. Mais je voulais être professeure. Puis, ce que je faisais, c'est que... Quand j'étais jeune, moi, on se faisait garder sur l'heure du midi. Puis, le soir, parce que mes parents travaillaient. On se faisait garder chez une dame. Et je me souviens que mon prof faisait des exercices, des copies. Puis, je recopiais des copies pour jouer à l'école avec les amis qu'allaient à la garde de vie. Je trouvais ça... Puis, je faisais assire le monde. Puis, ça marchait, le monde. Il participait. Puis, moi, j'ai corrigé. Puis, même des fois, supposons qu'un parent venait chercher son enfant. Là, je donnais la copie. J'ai dit, OK, tu feras ça à la maison. Puis, tu me le ramèneras la prochaine fois qu'on va se voir. Moi, je faisais ça. Mais sinon, à l'âge de 9 ans, je me souviens que j'avais décidé, et j'en ai pas décroché, que je voulais m'en aller en design de mode. Je faisais plein, plein, plein. Je faisais tout le temps des dessins de vêtements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en avais plein partout. Et c'est resté, c'est resté, parce que j'étais allée étudier là-dedans. Mais vraiment, le premier métier que je voulais faire, c'était enseignant. Et je sais pas pourquoi que j'en ai décroché. Parce que ça aurait été un super beau métier. Très exigeant, par contre, mais ça aurait été vraiment un super beau métier. Mais je suis quand même très contente des connaissances que j'ai avec le cours que je suis allée suivre en design de mode. Mais ça aurait été plus payant que je fasse l'autre. Parce que finalement, je travaille même pas dans mon domaine en plus. Mais pour les loisirs créatifs, par contre, ça m'amène plein de connaissances. Ça, c'est vraiment le fun, par contre. Bon, j'allais-tu oublier? Non! Alors, la question numéro 8. Es-tu du matin ou du soir? Je suis une personne du soir. Vraiment, moi, je suis pas couchable. Des fois, quand je t'en congé, surtout. À un moment donné, je regarde l'heure, je me dis « Ouh! Deux heures du matin! » Ben, il faudrait peut-être que j'aille me coucher, mais c'est parce que je suis même pas fatiguée. Puis, ben, moi, à la base... Alors, j'enlève mon plateau. Cool! À la base, je suis pas une grosse dormeuse. J'ai besoin d'un 5 à 6 heures de sommeil pour bien fonctionner. Donc, j'arrive quand même à bien fonctionner avec peu d'heures de sommeil. C'est sûr que si je fais plusieurs jours, par exemple, à 5 heures de sommeil, il peut arriver qu'un soir, que j'aie un genre de shutdown, puis que soit que je m'endors sur le divan, ou soit que je décide d'aller me coucher parce que je suis trop fatiguée. Mais ça me prend une soirée, puis je suis en partie. Même des fois, ça m'arrive régulièrement. Je peux faire une petite somme de... 10-15 minutes sur le divan. Je fais juste reposer mes yeux, puis mon chum trouve ça bien, bien drôle. Mon copain, il rit de moi, il dit, « Bon, il dit, t'as reparti tes batteries pour partir pour la soirée? » Je dis, « Ben, c'est ça! » Je dis, « Exactement! » Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi. Mais je ne suis pas une grosse dormeuse le matin. Le plus tard que je peux me réveiller, c'est peut-être 8h et 9h. Je peux me coucher à 2h du matin, puis 8h et 9h, je suis debout. Puis je suis chanceuse parce que mon petit garçon, il me laisse dormir. Mais il fait ses affaires, il ne vient pas me déranger, puis il ne fait pas de mauvais coup. Ça l'aide aussi. Ça l'aide aussi. Alors, j'ai confiance en lui. Puis c'est ça. Alors, je suis quelqu'un du soir, mais j'ai déjà été du matin. En fait, je vais être selon le rythme de vie que je vis. Si je n'ai pas besoin d'être du matin, je ne serai pas du matin. Comme à une certaine période de ma vie, je commence à travailler tous les matins à 5h60 du matin. Donc, durant cette partie de ma vie-là, j'ai été une personne du matin. Mais le soir, c'est que j'ai de la misère à me coucher de bonheur. Puis je commençais à se poser à 6h du matin, mais je ne me couchais pas avant 11h peut-être, moins, plus ou moins. Alors, ça fait, c'est ça, c'est des nuits courtes, mais qui pour moi est suffisant. Question numéro 9. Quel est le premier concert auquel tu es allé? Mon Dieu, je ne t'ai pas une époque, elle va me relire. Je pense que je l'ai écrit un peu vite. Le premier concert. Bonne question. Le premier concert, si on parle, peu importe le style de musique, je dirais que c'est des biais qui m'avaient été donnés. Dans ma paroisse natale, qui est Saint-Jean-Port-Jolie, qui est à une heure de Québec, vers la Gaspésie. C'est un concert acoustique de France d'amour, qui est une chanteuse québécoise. Donc, c'était elle avec un guitariste acoustique sur la scène qui chantait ses plus grands succès à l'époque. Et j'étais en secondaire scène, donc je devais avoir à peu près autour de 17 ans. Mais si on parle d'un concert dans une grande salle avec beaucoup de monde, là, je pense que ce serait mon concert que mon père m'a offert. Oui, je parle par mes aimants. Que mon père m'a offert un cadeau, qui était le concert de Def Leppard. En première partie, c'était Billy Idol. Moi, j'adore Def Leppard. J'adore aussi beaucoup la musique des années 80. Comme je vous dis, je suis très nostalgique. Et c'était fou. C'était vraiment incroyable. En plus, pour ce concert-là, mon père avait des billets quand même très, très proches de la scène. C'est bizarre parce qu'habituellement, quand on voit des gros spectacles avec la musique rock comme ça, tu sais, c'est plein de monde debout devant la scène. Et nous, c'était des chaises qu'il y avait. Mais je dirais que tout le monde était debout derrière là. On était pas assis de nos chaises. On était debout. Mais il n'y avait pas de foule qui poussait, puis rien de tout ça. Mais c'était le fun. Moi, je chantais à toute tête. Vraiment, ça a été un super beau concert. J'ai vu le chanteur de très proche. Moi, ça m'a pas... Il me faut pas grand chose pour m'éblouir. Alors, j'étais vraiment très, très contente. Puis en plus, mon père, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est musique. Donc, aller voir un concert avec mon père, c'est vraiment... C'est tellement agréable. Justement, l'année passée, mon père, il m'a offert un autre spectacle de musique. On est allé voir Muse ensemble. C'était vraiment super. Le fun, là, on était pas proche. On était vraiment plus en hauteur. Mais juste le fait d'être avec mon père, puis de partager une activité comme ça, c'était extraordinaire. Puis le concert, c'était wow! Vraiment, là, je sais pas s'il y a des amateurs de Muse, là, mais... Moi, je les connaissais, mais c'était pas nécessairement mon groupe. Je connaissais les chansons qui passaient à la radio, mais pas nécessairement... Je les connaissais pas toutes, mais vraiment, là, super concert. Euh, oui, je détourne tout le temps les questions. Je fais des questions avec des questions. Hi, hi, hi! Alors, question numéro 10. Quel est ton numéro, c'est-tiche? Euh... Je dirais le 3. Tout simplement parce que je trouve que dans ma vie, tout est régi par le 3. Bon, euh, et entre autres, là, j'aimais 203. Ça m'arrive tout le temps. C'est immancable. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe deux fois, c'est sûr que la troisième fois... C'est sûr qu'il va y avoir une troisième fois. C'est... Un immancable. Euh... Mon père trouve que c'est superstitieux, mon affaire. Bon, peut-être. Peut-être. Mais, euh... Qu'est-ce que voulez-vous pour ça marche? Alors, je dirais le 3. Moi. Puis, j'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Hi, hi! Je pense que c'est simple, là, un chiffre, moi. Mais, c'est mon... C'est le chiffre qui me représente le plus. Mais est-ce que c'est mon chiffre fétiche? Je veux dire un grand mot, là. Mais, je dirais le 3. Puis, en parlant de chiffres, je vais faire un petit... Je vais faire ouvrir la parenthèse. Je sais pas si vous faisiez ça, vous, quand vous étiez jeunes. Mais, moi, je donnais des sexes. Des idées aux chiffres et aux lettres. Et, il y a des chiffres pour moi qui sont féminins. Puis, il y a des chiffres pour... C'est masculin. Même chose pour les lettres. Et, pour moi, le 3, c'était un chiffre masculin. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait ça, depuis que je suis toute petite. Pourquoi? Aucune idée. Je donnais vraiment une personnalité aux chiffres et aux lettres. S'il y en a d'autres qui sont comme moi, tu peux me le dire. Je me sentirais peut-être moins seule. Fermez la parenthèse. Question numéro 11. Quelle est ta série préférée? Bon, ben, ça, c'est comme les films. Les séries, c'est comme... Encore là, je suis très nostalgique des séries que j'écoutais quand j'étais jeune. Comme les frères Scott ou One Tree Hill. Je sais pas comment vous l'appelez. Je sais pas. Mais ça, c'était ma série chouchou. Je dirais. Aujourd'hui, ben, là, présentement, j'avoue que j'ai vraiment un gros, gros crush sur la série Bridgerton. Vraiment, là, moi, j'en prendrais plus, plus, plus. Je trouve que 8 épisodes par série, c'est pas assez. Moi, je ferais comme la série Outlander, qui en a à peu près entre 15 et 20 épisodes par saison. Je trouve que 8, c'est pas assez, et nous le couper en deux en plus, c'est tout choquant. Bref. Mais il faut dire que mon amour pour la série Bridgerton vient de loin. Et non pas parce que j'ai lu les livres, tout simplement parce que... Quand j'étais jeune, je lisais... J'avais une auteure préférée. Quand je dis jeune, je parle de fin primaire et secondaire. Moi, je lisais pas nécessairement des romans jeunesse. Je lisais des romans... Des romans d'amour. Mais pas les petits romans d'amour. Là, j'ai un blanc de mémoire, là, quand je me suis fait pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelait, donc? Des petits romans un petit peu quétaines. Mais j'en ai lu beaucoup aussi. Je suis quétaine, là, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Mais moi, mon auteure préférée s'appelait Barbara Cartlund. Barbara Cartlund, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est morte aujourd'hui. C'était une britannique de mémoire qui écrivait des romans à l'eau de rose. Vraiment un peu style Bridgerton. Où qui se passait... Il n'y avait pas juste d'amour. Il y avait beaucoup d'aventures. Il y avait beaucoup de... Ça, il y avait... On voyait ça. Un livre d'époque qui parlait d'amour. Puis, en plus, il y avait toujours une aventure qui se passait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait des super beaux descriptifs de vêtements, entre autres. C'est pour ça que j'aimais ça. Ça allait vraiment avec ce que j'étudiais. Parce que je voulais étudier en design de mode. Je pense qu'elle a vraiment... Ça a vraiment comme... Peuplé mon imagination à ce niveau-là. Mais... Puis, j'en ai encore beaucoup, là. J'ai encore toute la collection de livres que j'avais quand j'étais jeune. Je les ai toutes. Et cette auteure-là, elle a plus de... 300 livres à son actif, si c'est pas plus. Et puis, même après sa mort, elle avait tellement de notes manuscrites, d'histoires, qu'il y avait une équipe qui continuait sous son nom à écrire des histoires avec ses notes manuscrites. Vraiment, là, elle était incroyable, cette femme-là. Vraiment, là... Puis, des fois, c'était... Ça parlait des fois de... Des personnes qui étaient déjà bien aisées. Ça pouvait être la fille d'une duchesse qui essayait de se marier. Mais ça pouvait être aussi une servante ou une personne qui allait enseigner comme à des enfants, comme une genre de nanny, si on veut. Puis, finalement, qui finissait par s'éprendre d'amour envers son employeur, qui soit interdit, que compte, peu importe. Donc, c'était vraiment, là, incroyable. Elle a très peu de romans contemporains. C'était vraiment très, très d'époque. Mais c'était tellement bon. Ça se lisait tout seul. Ça fait des années, par exemple, que j'en ai pas lu. Je serais intriguée de pouvoir en relire un. C'est sûr que ce genre de livre-là a vraiment comme ouvert, pour moi, le seul que j'aime le plus, qui est un roman qui a un mix d'amour, d'aventure, de mystère. Pour moi, c'est mes livres préférés, bien que maintenant je lis un peu de tout, que ce soit. J'aime beaucoup les romans policiers. J'aime beaucoup les romans d'horreur. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. J'ai lu beaucoup de Stephen King. Des romans comme ça, là, ça me... Même que je trouvais ça quasiment... J'adore Stephen King, mais... C'est tellement long. Sa mise en place, c'est descriptif. Des fois, c'est... Je trouve que ça finissait par être endormant. Mais son talent est indéniable quand même. C'est vraiment... C'est de s'adapter au style de chaque écrivain, finalement. Mais aujourd'hui, je vous avouerai que je lis plus beaucoup. Les loisirs créatifs ont pris tellement de place que je lis plus beaucoup. Et je suis pas quelqu'un qui lit très vite. Donc, moi, quand je vois du monde qui lisent ce qu'on dit souvent en diagonale, je fais comme, my God, comment qu'ils font? Non, moi, j'ai besoin de savourer chacun des mots. Mais c'est ça. Je prends juste plus le temps, malheureusement, de lire. Mais c'est ça. Donc, je dirais Bridgerton. Hey, tout ça pour dire ça. Ça, c'est tellement moi. Je dirais que présentement, Bridgerton, c'est vraiment ma série. Et je dirais que c'est ça. Les frères Scott. Mais j'aime beaucoup son naturel. Vraiment, là. J'aime tellement. Encore là, les séries. Je peux les réécouter. Les réécouter. Les réécouter. Ce n'est pas un problème pour moi. Zéro un problème. Ah, on est rendu à la question de Routou. Quelle langue étrangère parles-tu? Est-ce que je suis pas bonne dans les langues étrangères? J'aimerais tellement ça. Je trouve ça super beau d'entendre quelqu'un qui parle une autre langue. Mais moi, ça me rentre pas dans les langues étrangères. Je ne me rends pas dans les langues étrangères. Je suis très contente d'avoir un conjoint bilingue. Parce que moi, en plus, de pas que l'anglais, ce n'est pas ma tante dotée, j'ai la chance d'avoir une belle sœur coréenne avec qui je peux pas t'en parler parce qu'elle parle anglais et coréen. Et d'avoir une belle sœur australienne qui parle en anglais. Et en plus, mes beaux-parents, le père à mon conjoint et sa femme parlent en anglais. Et bien sûr, toute la famille du côté à mon conjoint, du côté de son père, sont anglophones. C'est ça. Donc, mais j'ai toujours une âme charitable qui m'aide. Soit à comprendre ou à répéter un peu ce que j'ai dit. Mais l'anglais, je dirais que c'est la langue étrangère que je maîtrise le plus et je la maîtrise pas du tout. Malheureusement. Mais je trouve ça vraiment, là, ceux qui arrivent à parler différentes langues, même si juste une, là, pour moi, vous avez tout mon respect. J'aimerais tellement ça, mais... Non. C'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Mais le français, c'est tellement une belle langue. C'est ma langue préférée. Et voilà. Question numéro... Oh, oh, oh... 13. Il nous en reste 3. Bon. Euh... Où aimerais-tu voyager? Bon. Comme vous savez, moi, je suis une personne qui n'aime pas la chaleur. Je rêve de visiter les pays nordiques. Euh... La Norvège, la Finlande, la Suède. Vraiment, les pays, les pays du nord. C'est vraiment des pays qui m'attirent beaucoup. Euh... Là, je parle de moi tout seul. Ce serait vraiment plus ces pays-là. Euh... L'Alaska, j'aimerais beaucoup faire une croisière en Alaska. Là, ça a l'air que c'est... C'est quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Alors, c'est sûr que moi, les pays chauds, ça ne m'intéresse pas. Si je parle de pays que j'aimerais visiter avec mon conjoint, par contre, Euh... Là, il y en a deux qui ressortent, qui sont l'Irlande, parce que les origines de mon conjoint sont irlandaises. Donc, c'est pour ça que vous voyez aussi, sur Top.Croix, beaucoup de projets type celtique, un peu. C'est pour faire plaisir à mon conjoint. Et... C'est ça. Et à la famille aussi. Que mon garçon sache ses origines. Vraiment. Euh... Et l'Australie. Parce que je sais que c'est un pays qui fait quand même chaud. Mais mon beau-frère et ma belle-sœur habitent là-bas. Alors, c'est sûr qu'on serait très, très, euh... Intrigués d'aller visiter ce... Ce pays qui est très loin du Canada. Ouais... Mais c'est sûr que si vraiment j'avais le choix, moi, ça serait plus un pays. Nordique. Que j'aimerais visiter. Un pays où il fait... Il ne fait pas nécessairement chaud. Je n'irais peut-être pas la saison qui fait le plus froid. On s'entend. Je m'arrangerais pour trouver une saison... Température correcte. Et voilà. Mais tout ce qui est plus Asie, ça ne m'attire pas. Mais chacun a ses goûts. Il y a un faux pour tout le monde. Tout simplement. Euh... Question numéro 14. Numéro 14. Es-tu une personne qui aime planifier ou es-tu plus impulsive? Euh... Je suis quelqu'un qui adore planifier, mais que ça ne marche pas tout le temps quand je réussis à planifier. Il y a toujours quelque chose qui finit par... Pour faire comme... J'aimerais que ça soit planifié. Euh... Je suis un peu impulsive, mais pas tant. Je suis vraiment plus planifié. Moi, quand je me lève le matin, je me dis, ok, là, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Ça se peut que les choses que je ne suis pas capable de faire. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas prévu et qui vient comme briser ma routine, à moins que ça m'arrange, ben, ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs. Moi, j'aime ça savoir à l'avance où est-ce que je m'en vais. Je trouve que ça me permet de mieux m'organiser, puis pour sauver le plus de temps possible et réussir à faire tout ce que je veux faire. Alors, je dirais que je suis quelqu'un de planifié et que... C'est ça. Ça peut m'arriver d'être impulsive, mais... C'est quand même pas... Ma personnalité est vraiment plus planifiée. Tout, 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 tout. Et la quinzième question est... Dans quel pays voudrais-tu vivre? Je pense qu'encore là, ça serait... Les pays nordiques. Suède. Suède. Norbeige. Finlande. Dans ces bouts-là, je pense que ça serait vraiment ça. Si vraiment, je devais changer de pays. Parce que personnellement, moi, je suis très bien où est-ce que je suis. Je changerais pour rien au monde. Je resterais ici au Québec. Je sais qu'il y en a qui trouve des... Tout le monde trouve des défauts à tout. Il n'y a pas de place parfaite. Mais moi, j'adore mon pays. Alors oui, peut-être que j'irais vivre... J'irais-tu vivre? Non, je resterais au Québec. J'adore le Québec. C'est la plus belle province au monde. Peut-être que c'est peut-être pas hyper exotique. Mais j'adore le Québec. Alors ceux qui veulent... Si vous n'êtes pas au Québec, bien venez visiter le Québec. Vous allez voir, c'est une belle place. Le monde s'est accueillant. Puis il y a des belles choses à voir. Il y en a en plus pour tous les goûts. Que vous soyez amateurs de nature ou que vous êtes plus quelqu'un qui aime les villes. Vraiment, il y a de tout. Je t'arrête de faire de la pub. Je t'arrête de faire de la pub sur mon pays. Mais venez voir le Québec. Le Québec. Les provinces sont belles, mais... Le Québec. Alors, la 16e question, bien, c'est tag une ou des personnes. Je vais en taguer quatre. Je vais taguer, bien sûr, mes copines des Craft Squad, soit Mélanie de Diamantfolie, Sousso de Diamant Rose, et Caroline de Carly Angel. Et je vais aussi taguer ma belle Marie-Laure d'amour de la chaîne Je ne peux pas, j'écris. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que je n'ai pas... Que je n'étais pas trop... Comment je pourrais dire ça? Brouillon, un peu. Ce que je disais. Vous dézoomez un peu. Et voilà. J'espère que je n'étais pas trop brouillon. J'espère que... Je ne sais pas si vous avez trouvé mes réponses intéressantes, mais je suis vraiment... Je suis restée à... Vraiment, tout à fait moi-même dans ces questions-là. Ça veut dire que... J'ai dépassé. J'ai débordé des questions. Je ne suis pas capable de trouver juste une réponse à une question. Il faut que j'en trouve plusieurs. C'est tout à fait moi. Alors, vous avez eu... Vraiment, un tag répondu. Comme Amélie avait répondu. C'est-à-dire, un peu tout crochet. Donc, je vais vous montrer un peu la bande pendant que je vous ai avant de vous laisser aller. Donc, il me reste ce petit bout-là pour finir mon daté. Donc, ici, j'envoie ça à... Je ne sais pas si vous voyez, là, mais... C'est vraiment, là, magnifique. Et voilà. C'est juste plate que les diamants sont un chouïa. Plus petit que les cases. Donc, je trouve que la pose n'est pas assez serrée. C'est sûr que si j'enlève la lumière, tu sais, on va quand même bien, là. Tu sais, on ne les voit plus, les petites craques, là. c'est quand même beaucoup mieux, mais... Ce n'est pas la pose serrée que j'aime. Mais comme la compagnie n'existe plus, bien, on n'en parlera pas plus que ça. Alors, ça, c'est... Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Laissez-moi des commentaires. J'adore écouter lire vos commentaires. Je sais que je ne suis pas rapide à répondre, par exemple, mais je serais vraiment très contente pour tout commentaire que vous allez me laisser. Et si je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde qui aime laisser des commentaires, un pouce, c'est très, très bien. On adore les pouces, mais c'est un peu personnel. Alors, si ça ne vous tente pas de m'écrire un message, mais que vous voulez me montrer, que vous avez vu ma vidéo, mettez-moi un cœur mauve dans les commentaires pour me dire que vous êtes passé par là. Et moi, je vais savoir que vous avez écouté ma vidéo parce que moi, quand je signe, je signe toujours par trois cœurs mauves. Alors, mettez-moi des cœurs mauves pour me dire que vous avez écouté ma vidéo. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une superbe journée et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, tout le monde! Sous-titrage ST' 501